bienvenue mes chers sagittaires pour cette guidance du mois de juillet 2019 alors si vous êtes sagittaire ascendant sagittaire ou lune en sagittaire cette vidéo et bien écoutez là avec attention parce que il s'est passé alors quelque chose pendant le tirage j'ai dû recommencer mais vous aviez la tour ok avec le hochosen là vous aviez la foudre j'ai recommencé parce que j'ai fait tout simplement tomber la caméra voilà et donc je vais quand même garder la foudre en fond parce que c'est la première carte qui a sauté avant que je recommence je vais peut-être même jouer le jeu de la retrouver alors j'ai ici la sensation qui va y avoir comment dire la carte centrale ici pour moi c'est les possibilités vous allez avoir des possibilités qui s'offrent à vous du changement de la plénitude mais vous avez l'épuisement et vous aviez la foudre donc il ya quelque chose ici pour moi il ya un choix l'amoureux les possibilités voilà il ya un choix qui va être fait pendant le mois de juillet pour moi vous allez choisir vraiment votre intuition je m'explique vous avez le jugement l'impératrice le soleil l'arcane son nom l'amoureux l'étoile vous avez la voix intérieure la vacuité dont vous avez à la fois la papesse et le pape vous avez le changement donc pour moi il ya quelque chose ici qui va alors voilà j'ai retrouvé la carte je vais la mettre comme si elle était en dos de deck pour moi ici il ya une transformation une transformation intérieure qui a été effectué vous avez eu la lune en sagittaire dans votre signe il ya encore même pas dix jours on est le mardi 25 donc c'était il ya quelques jours vous aviez votre lune en sagittaire d'accord on était dans le signe solaire des gémeaux qui a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau énergétique et en juillet pour moi ça continue c'est clair net précis vous êtes sorti d'une situation pour moi vous avez pris le contrôle d'une situation d'accord vous avez été protégé aussi d'une situation vous n'avez pas perdu le contrôle et c'était une situation qui vous épuisait moi j'ai cette sensation vous avez le changement et la renaissance donc il ya vraiment ce cycle là que vous entamez qui est dans la continuité de ce que vous avez vécu après la pleine lune vous êtes en plein dedans pour moi vous êtes en plein dedans c'est un peu du même acabit allez voir la vidéo des gémeaux parce que c'est un petit peu fou ce qui se passe mais voilà vous avez pour moi vous avez fait un choix en fait c'est même pas que vous êtes en train de faire un choix c'est que vous avez fait un choix vous avez choisi la réussite vous avez deux fois le monde enfin vous avez l'aboutissement ici nous sommes le monde et vous avez le monde dont vous avez la réussite vous avez le soleil vous avez l'étoile vous avez les trois même les quatre plus belles cartes du tarot je veux dire là même cinq parce que l'arcane sans nom moi je l'aime bien cette carte pour moi vous avez écouté votre intuition la vacuité vous avez fait le vide en fait dans votre tête parce qu'il y avait un épuisement il y avait quelque chose qui vous fatiguait là où il y avait une énergie qui était lourde qui était pesante qui vous entravaient et du coup vous avez décidé d'endosser cette énergie de l'impératrice de foudroyer tout ce qui n'allait pas d'accord c'est pour ça que j'ai retrouvé la foudre pour vraiment vous montrer que cette première carte qui aurait dû être là normalement voilà vous avez la fête juste derrière mais cette carte qui aurait dû être ici la foudre elle a laissé place en fait pour moi elle est là pour chasser l'épuisement justement elle est là pour guérir des choses pour évoluer vous avez la roue de fortune vous avez le jugement derrière donc il y a vraiment ce nouveau cycle là qui est là d'accord ainsi que vous allez entamer de la plénitude de la confiance en vous de la communication de la diplomatie du charisme voilà vous endosser cette énergie d'impératrice pour pouvoir garder le contrôle le contrôle il est à double tranchant d'accord il n'est pas en charnière du tirage mais il est quand même à double tranchant mais ici vous avez une protection donc soit vous êtes protégé d'un excès de contrôle soit vous vous protégez en faisant preuve de contrôle aussi sur vous même sur les choses mais moi j'ai plutôt la sensation et ici vous avez choisi une voie plus mystique plus en fait moins tangible vous avez voilà le soleil la réussite mais vous avez fait un vide un vide autour de vous ça peut être un vide de mauvaises énergies ça peut être un vide de personnes négatives ça peut être un vide de projets la vacuité c'est vraiment tout ce qui est moi ça me fait penser au silence alors c'est pas la définition de la carte dans le tarot aux choses n néanmoins voilà vous avez quand même la papesse et le pape ici avec l'évolution donc pour moi vous avez choisi de faire un ménage énergétique de vous débarrasser des choses de manière à pouvoir évoluer de pouvoir vraiment en fait j'ai cette sensation que rien n'entravera votre transformation ici une transformation il ya un changement ok il ya un changement qui vous mène vers plus de stabilité de bonheur de réussite de gloire aussi et du coup rien ne pourra vous empêcher d'avancer vraiment moi j'ai cette sensation que rien de rien malgré vous pouvez avoir des doutes pour moi ici vous avez alors ça c'est la dualité vous avez l'amoureux j'ai pas le sentiment que ça parle ici vraiment de sentimentale je m'explique pour moi vous avez peut-être choisi une voie vous avez déjà fait votre choix en fait c'est pour ça que je parle de pour moi ici dans dans le avec le hochosen et le tarot de marseille on parle pas triangulaire on est plus voilà c'est plutôt avec les oracles qu'on peut parler de ça mais moi j'ai vraiment la sensation que vous avez fait un choix vous avez fait un choix pour mieux vivre vraiment pour être dans la continuité de cette pleine lune qui a qui a dégagé des énergies très fortes qui a dégagé vraiment en fait c'est un ménage émotionnel moi j'ai vraiment la sensation vous avez fait un ménage quelque part avec cette carte vous avez écouté aussi votre intuition la voix intérieure elle nous parle d'intuition vous êtes sorti aussi de votre bulle peut-être que vous avez fait vous avez décidé de faire des rencontres moi j'ai un peu plus de sorties bon en même temps on est sur la période estival donc celui qui reste quoi très chez lui bon courage s'il a pas de ventilateur néanmoins moi j'ai vraiment voilà le sentiment qui est un ménage il ya une transformation intérieure qui vous fait vous sentir dans la plénitude voilà tout ça pour moi en fait l'épuisement c'est la carte numéro 9 et c'est pas pour rien parce que la carte numéro 9 ça veut dire qu'on est à l'apogée de quelque chose et après l'apogée il ya quoi il ya la descente donc pour moi vous êtes vous quittez ce cycle d'épuisement ok ça c'est une énergie pour moi que vous quittez c'est sûr et certain l'épuisement moral l'épuisement physique on va retrouver une vitalité attention quand même à cette carte de contrôle qui peut être ambivalente d'accord le changement il va pas falloir essayer de contrôler d'accord juste l'accepter pour qu'ils puissent continuer pour que l'évolution puisse se faire et du coup pour que les possibilités qui s'offrent à vous vous puissiez comment dire faire votre choix parce que vous allez avoir beaucoup de monde moi j'ai cette sensation vous allez beaucoup entouré pour ce mois de juillet et du coup vous allez vous allez voilà écouter votre intuition faire le vide moi j'ai vraiment cette notion de calme ici mais en même temps de chambardement c'est à dire ça double tranchant vous avez à la fois enfin vous avez la dualité un de toute façon avec les possibilités vous avez donc le choix entre écouter votre intuition faire le vide mais aussi rencontrer beaucoup de gens voilà ça peut être quelque chose où dans votre tête c'est c'est très calme mais votre vie elle est trépidante voilà moi j'ai cette sensation qu'ici vous êtes vraiment dans l'énergie post pleine lune j'ai envie de dire post pleine lune allez voir les vidéos j'en ai pas fait en tout cas je les ai pas enfin si j'en ai fait mais je n'ai pas gardé les vidéos de la pleine lune parce que je voulais vraiment lancer ma chaîne youtube quand j'avais fini aussi de mon côté certaines choses et du coup du coup voilà allez voir les vidéos des énergies de la pleine lune qui vient de se passer parce que ça peut compléter aussi ce tirage donc n'hésitez pas à aller voir des vidéos des autres je le prendrai pas du tout mal par contre ce qui me ferait très plaisir c'est que vous me laissiez des messages si vous avez besoin de précisions je suis là et laissez moi en commentaire ce que vous en avez pensé alors on continue on va regarder un peu ce qui se passe au niveau des énergies sur le plan sentimentale pour les sagittaires donc en ce moment alors la vidéo du mélange quand je commence les vidéos les cartes sont mélangées mais je propose que vous alliez voir donc pour voir que j'ai pas triché l'accéléré de la vidéo sur mon compte instagram mango fait du tarot donc allez voir le compte instagram vous aurez des petites vidéos des petites photos tous les jours je proposerai aussi quand j'aurai fini les tirages des tarot scopes les on va dire des messages des tirages par rapport aux énergies de couple aux énergies de célibataire donc voilà allez voir tout ça n'hésitez pas à vous abonner vous avez l'été la profusion l'abondance la joie la sortie alors vous avez la route qui est tombée comme ça chemin la route alors pour beaucoup la route alors je sais pas pourquoi elle a une connotation négative moi j'ai eu beaucoup de choses par rapport à la route par rapport à cette carte moi c'est pas du tout négatif ça dépend des cartes qui l'environnent voilà on a le poignard qui se retournait tout à vous aviez l'énergie de la foudre malheureusement j'ai dû recommencer la vidéo mais voilà vous avez quand même cette idée que il ya quand même l'idée que ici la route elle est un peu elle n'est pas linéaire il ya un peu d'agressivité un peu de protection va peut-être couper aussi quelque chose alors quand c'est général je rentre pas dans des explications du style là ça veut dire que vous allez couper court qu'il va y avoir un accident voilà ça c'est des choses que je garde des consultations privées par contre pour les énergies générales je dirais qu'il y a quand même beaucoup de remue ménageant ici c'est pas du tout linéaire il ya un peu d'agressivité alors au niveau sentimental peut-être que vous avez envie de stabilité aussi et que du coup le fait que ce soit brun de ballon zigzagant ça vous énerve un peu il ya un message des communications il ya le foyer il ya la justice et une dernière carte on a les papiers c'est très général ici pardon on peut avoir des nouvelles à propos d'une de la famille des démarches par rapport à quelque chose qui touche aux judiciaires ça peut être des démarches de divorce ça peut être aussi peut-être que certaines personnes ont eu un accident de voiture voilà j'avais dit que je le dirais pas mais je le dis certaines personnes ont pu avoir des tracas ça peut nous parler de 2 alors vous avez le judiciaire la route peut-être peut-être une petite infraction de la route peut-être que vous êtes nerveux peut-être que vous êtes en attente d'un jugement par rapport à enfin vous avez été impliqué sur quelque chose voilà de routier un accident enfin je vous souhaite pas au mon dieu je vous souhaite pas mais voilà c'est des choses qui peuvent arriver et du coup vous attendez des nouvelles et ça vous rend ça vous rend nerveux ça vous ça vous oppresse il ya des démarches peut-être que vous êtes en attente de nouvelles ici on a bien en attente de messages de communication par rapport à la famille peut-être qu'il ya des questions d'héritage puisqu'on a bien la justice et les papiers administratifs le foyer que ça vous rend nerveux alors je vais faire comme avec les scorpions je vais pas m'embêter je vais prendre une autre rangée pour avoir plus d'explications alors peut-être par rapport à la route où elle a voulu s'échapper cette petite vous avez le chien alors vous avez le chien j'avais dit vous interrogez la route vous avez le chien pour moi alors vous êtes peut-être fidèle au chemin que vous vous tracez il ya peut-être cette notion là je vais interroger le poignard est ce que c'est une agressivité envers vous même envers les autres envers une situation alors que ça nous dit sauter et alors vous êtes peut-être un agacé par les vieilles personnes sur la route qui roule pas assez vite je sais pas moi vous avez un vieux monsieur qu'est ce qu'il va faire là à la protection il ya encore l'étoile vous avez encore l'étoile peut-être que vous êtes protégé aussi par quelqu'un de l'agressivité des autres peut-être que vous êtes mature on vous avez la sagesse la protection la bienveillance protection occulte aussi contre des coups de poignard ça peut être ça ça peut être aussi des personnes qui vous veulent du mal et du coup vous êtes protégé parce que le vieux monsieur pour certaines cartes alors là moi ça me dit vous êtes protégé vous avez deux fois l'étoile je pense alors ça peut parler de chance aussi quelqu'un pour moi il ya une protection ça c'est sûr et certain pour moi il ya une protection alors qu'est ce qui le chien et la route pour moi c'est vous êtes fidèle envers le chemin vous vous tracez d'accord vous êtes protégé de l'agressivité des autres vous attendez des messages par rapport à des démarches administratives et judiciaires vous avez la métamorphose donc c'est des nouvelles que vous attendez qui vous savez que ça va vous changer vous avez deux fois la métamorphose la métamorphose c'est l'arcane sont donc c'est quand même assez prédominant on va dire ce mois ci et c'est encore dans la lignée de votre tirage enfin votre vos énergies du mois de juin allez voir les tirages de la pleine lune allez voir ce que ce qu'en disent mes congénères mes consoeurs etc parce que c'est vraiment très très intéressant vous avez les outils donc vous avez la construction vous avez alors soit une attente par rapport un nouveau foyer une nouvelle maison vous êtes dans la construction ça nous parle aussi alors de renouveau dans le couple d'accord il ya peut-être voilà vous êtes fidèle par rapport à quelqu'un vous avancez ensemble mais il ya de l'agressivité ou alors vous êtes protégé de l'agressivité moi je le vois plus comme ça avec le monsieur et l'étoile c'est clair net précis vous êtes protégé de l'agressivité ok il y a une métamorphose il ya des démarches qui sont entamées on va aller voir ce que ça nous dit des démarches on va interroger le l'oracle des miroirs qu'il ya des démarches qui sont entamées par rapport à un nouveau foyer ça peut être entamé des travaux de construction vous profitez de votre grande vacances pour pour entamer des travaux avec quelqu'un ça va vous permettre d'effectuer un renouveau de voilà de tracer un bout de chemin avec quelqu'un de vous installer avec quelqu'un aussi ça peut être voilà une rencontre qui se stabilise qui se qui se concrétise aussi vous avez un coup du hasard ou de la chance dans les jeux de hasard peut-être une rentrée financière on n'a pas encore trop cet aspect d'argent mais vous êtes protégé à ok ça parle bien de vous je la remets dans le tas mais ou de votre femme si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo j'ai pas interrogé l'été mais je pourrais m'insulter en commentaire si vous désirez voilà vous aurez qu'un consultant privé pour avoir plus de précisions alors parce que pour moi c'est clair que ça parle de cet été tout simplement j'arrête de faire l'idiote donc les démarches administratives ça peut être un couple qui se concrétise comme je le disais parce que vous avez le foyer la construction vous avez le doute si vous êtes célibataire peut-être un peu de sentiments de solitude voilà vous concentrer sur votre chemin vous attendez des nouvelles peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un ainsi vous attendez peut-être de savoir si c'est la bonne personne s'il va revenir si elle va revenir si vous êtes en couple peut-être peut-être qu'il y a un peu un sentiment de alors je dirais pas solitude quand même alors pour les couples de moins une carte pour les coupes s'il te plaît ah ben voilà vous avez la dame âgée pour moi voyez à il ya quand même ce ralentissement il ya quand même cette sensation peut-être de manque de passion de vigueur de voilà d'équilibré j'ai envie de dire en dos de deck vous avez l'équilibré donc moi j'ai cette sensation voilà qui est un peu un sentiment de solitude voilà vous restez quand même fidèle au chemin vous vous êtes tracé vous êtes protégé vous le savez vous avez la chance vous aviez l'étoile le soleil vous aviez le jugement le changement donc la route fortune donc c'est vraiment des choses qui vont être là néanmoins vous savez que vous allez peut-être vous délester aussi de quelque chose ça peut être une séparation ça peut être un divorce parce que votre couple était en train vous avez deux personnes âgées c'est le seul personnage de l'oracle g ont peut-être le sentiment d'être dans une routine d'accord peut-être dans une construction ici j'ai quand même la construction le foyer le renouveau donc voilà il ya pour certaines personnes il va y avoir un renouveau amoureux une construction un déménagement des travaux peu importe pour d'autres il va y avoir séparation divorce ou sentiment d'isolement de voilà on a la routine quoi et ça va un petit peu généré parce qu'on a quand même un peu d'agacement ici on a un peu ou alors on coupe court à une situation se protège d'une situation qui pourrait nous rendre agressif on va interroger pour en savoir plus l'oracle des miroirs pour nos amis les sagittaires peut-être que si il ya un projet qui prend de la lenteur aussi qui un projet qui prend la lenteur et du coup vous ne vous sentez pas totalement épanoui le coeur solitaire il peut aussi parler ça vous ne vous sentez pas totalement épanoui parce que ça prend un petit peu de temps et du coup voilà c'est un peu tout tout de suite et du coup alors vous avez la distance la jalousie alors pour moi vous allez prendre de la distance par rapport à une situation qui génère de la jalousie pour moi là tout de suite comme ça ça peut-être que vous avez été jaloux et vous avez pris le temps de vraiment vous aviez la vacuité la papesse donc peut-être que vous avez effectué un changement interne pour vous éloigner de la jalousie pour vous éloigner de ces sentiments qui voilà qui vous faisaient perdre de l'énergie on va voir vous avez l'instabilité ok la projection l'accusation or c'est marrant mais ok l'amour la maison ouais je vais quand même veuillez m'excuser je vais remélanger les cartes l'amitié vous avez peut-être des amis à distance alors vous avez pour moi vous prenez de la distance par rapport à la jalousie parce que ça causait trop d'instabilité dans votre vie peut-être que on vous a accusé de choses on vous a en fait attribué un rôle qui n'était pas le vôtre on vous a accusé de choses et du coup vous avez pris vos distances pour moi c'est clair vous avez vous êtes plutôt focalisé sur l'amour le foyer vous avez encore la carte du foyer la maison vous avez l'amitié donc un retour alors vous avez la femme la jalousie d'une femme distance avec l'amitié peut-être qu'il ya des une femme dans votre entourage qui était jaloux de vous avec qui vous avez pris vos distances n'oubliez pas que c'est général donc j'explore les possibilités avec ce que disent les cartes et plus il ya de cartes plus les messages sont vagues n'hésitez pas à me demander plus de précisions en en messages privés je répondrai pas aux commentaires honnêtement j'aurais pas le temps sinon ah ben voilà le temps vous avez besoin de plus de temps moi je pense que vous avez eu besoin de stabiliser votre situation vous avez le miroir magique la projection qu'on est vraiment moi je pense qu'ici il ya eu un renouveau le miroir magique qui nous parle de protection d'accord donc ça annule en fait si vous voulez vous avez eu un coup de chance pour moi il ya eu un coup de chance tout à l'heure on a eu les numéros enfin vous avez eu les numéros donc qui nous parle de coup de poker c'est comme un retournement de situation hérédité hérédité famille maison pour moi une protection vous aviez le vieux monsieur l'étoile donc il ya vraiment avec le miroir magique une protection d'accord ça peut aussi parler d'imaginer une situation qui n'existe pas de prendre vos distances avec la jalousie l'instabilité etc et de plutôt voilà bouclier protéger la maison alors je pense que pour certains il ya un rêve de fonder une famille de fond et de construire votre maison de déménager d'améliorer avec des travaux voilà il ya vraiment cette cette justement cette projection là vous avez une miroir magique qui vous protège moi je m'inquiète pas pour vous parce qu'à chaque fois dans chaque jeu vous avez quand même la protection ultime l'étoile la chance la protection divine on va tirer un message avec le tarot des anges de dorine virtu alors pour les sagittaires donc un message des anges deux cartes vous aurez droit à deux messages et ben voilà trois deux terres le pouvoir de la créativité reconnaissance d'un travail de très haute qualité fait preuve d'un esprit d'équipe ok et vous avez les amoureux encore une fois relation intime réfléchissez attentivement décision vous désirez prendre bonne santé donc voilà il ya vraiment de l'amour vous êtes protégé aussi vous vous protégez d'accord réfléchissez attentivement aux décisions vous désirez prendre donc il ya vraiment cette idée vous aviez les amoureux aussi tout à l'heure donc tain vous avez pour moi vous êtes encore c'est clair net précis vous êtes encore dans l'énergie de la lune d'accord je vous invite réellement fortement et chaleureusement à aller voir les vidéos de la pleine lune du 17 juin 2019 parce que pour vous ça a été très intense pour les gémeaux aussi ça a été très intense et pour tous les autres signes a eu des effets on va dire les effets voilà connexes parce que parce que les lunes les pleines lunes sont toujours un véhicule d'énergie très puissant et que si on prend le temps de s'écouter de ritualiser un petit peu par exemple voilà je on dit mentalement ou même on écrit qu'on se débarrasse de quelque chose si on y met vraiment de la conviction il ya plus de chances que ça arrive en tout cas on se met ça dans la tête et le fait de le ritualiser c'est vraiment concrétiser quelque chose libération rompre un attachement néfaste c'était peut-être ça aussi le poignard ici ça donne un éclaircissement et merci à la carte ça donne un éclaircissement au tirage par rapport au poignard qu'on avait tout à l'heure qui nous parle de rompre vraiment des avec des personnes qui sont jalouses voilà on prend nos distances avec les personnes qui nous rendent instables parce qu'elles ont trop de jalousie parce qu'elles sont voilà elles sont bloquées quelque part et nous on est dans l'avancée enfin vous les capricornes les sagittaires pardon ça part en sucette cette vidéo il est temps de l'arrêter en tout cas je vous laisse avec ce joli message cette colombe avec le soleil derrière elle je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo à vous cliquez sur la petite cloche ici pour avoir des notifications sur les prochaines vidéos je ferai des guidances sur les couples je ferai des guidances sur les célibataires avec des tirages au choix donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout à me laisser un message privé sur ma boîte mail mango fait du tarot arrobas gmail.com pour avoir des précisions par rapport à votre situation d'ici là je vous fais de gros gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt bye